Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfunk pour un nouvel épisode très risqué, attention de Shade Un épisode, c'est compliqué Mais le mec il veut que je lui accroche sa corde où là ? Euh j'ai sa corde hein, on est d'accord Il veut que je lui accroche où sa corde Ta corde de t'es mort, excusez moi J'ai trop trouvé tonique, il a besoin de mon aide pour s'en sortir, je dois fabriquer une corde pour l'accrocher à l'ancienne rampe d'accès Ah d'accord donc il m'a donné la recette, d'accord Et la fameuse boîte rouillée, très bien, très bien, excusez moi j'avais pas fait gaffe J'avais pas fait gaffe qu'il vous avait donné, voilà Voilà mon petit pote La bonne journée Oh oui vas-y vas-y hein, demande-moi où sont tes gamins Ah non pas encore hein, j'ai pas encore fait le tour de la map J'ai besoin de les trouver, il n'y a pas de temps à perdre Moi j'ai dû refaire littéralement tout l'épisode d'avant Parce qu'effectivement quand on aborde les ruines par le côté où je suis arrivé Ça nous refait le même bug en boucle C'est cocasse C'est cocasse la première fois quand ça t'arrive C'est moins cocasse la deuxième fois Et croyez-moi bien qu'à la troisième, la cocasserie cocassette elle est partie Et elle a pas laissé de message Alors plusieurs choses, on peut continuer à faire notre grand tour complètement inutile et inintéressant Pas inutile et inintéressant Bon on pourrait se rapprocher de ce genre d'édifice, la ferme qu'on a vu, tout ça tout ça On va continuer à faire notre grand tour nul pour l'instant Pour l'instant c'est le grand tour nul Moi ça me plaît énormément de faire des grands tours inutiles En plus on s'arrête pour arracher quelques herbes rouges Franchement, est-ce que je vous offre pas les meilleurs épisodes d'E-Shake du monde quoi ? Quelque part Moi je pense que voilà Je pense que franchement voilà Je vais pas m'arrêter non plus tous les 100 mètres pour rassurer Je m'arrête pour les herbes rouges parce qu'elles valent un peu de pognon C'est un peu notre game pain quoi On est devenu un peu des herbeurs vous voyez C'est un peu devenu notre métier Parce que c'est bien payé Voilà Du coup notre passion maintenant c'est d'arracher des herbes rouges Tout simplement Hein ? Du rosane ? Vas-y Oh attention, il y a un petit tour de roseau à faire là, attention Hop 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 Elle serait pas là par hasard la dernière source de chaude Non c'est bon à ranger là Moi je serais retourné en avant, on en aurait pu parler Cool Cool Ok Voilà Petit tour rapide Voilà, il peut plus rien Et on avait vu une arbre rouge Non ? Si ? Mais t'es arrêté pour ça moi à la base ? Oui là Oh il y en a même une autre là Alors ça c'est un truc qu'il faut éviter de faire, c'est comme ça que tu te retrouves à traverser des maps entières Ouais mais il y a un truc là Et là Et là Tu continues à avancer En fait Quand tu t'arrêtes, t'as fait le tour de l'île, c'est bien C'est bien C'est bien, c'est bien Ok, fort bien Ouais, il pourrait y avoir un truc par ici On fait raccrocher par là Allons voir On ne sait jamais Je regarde s'il y a point de vue à prendre aussi là Pas d'arche naturelle Rien à voir Non ! Ah c'est dommage Un petit terrain comme ça Ils ont raté l'occasion de nous mettre vite fait un biniou A prendre en photo quoi Pourquoi je ramasse ? Bon, moi je ramasse J'ai de la perte de FPS, pourquoi ? On ne sait pas Tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut le garder à dehors Eh bien, continuons donc notre tour du Reefland C'est parti ! Le tour de France, le tour du Reefland Il nous reste une arche hein Une arche à trouver hein Wow ! Wow, les glaciers quoi ! Non parce que, le décor de E-Shade c'est pas tant de la steppe aride que ça en fait hein Enfin de la steppe gelée Vous voyez ce que je veux dire Là on devrait vraiment être sur un Un petit décor de base Juste avant d'être dans le glacier qu'on s'appelle, sibérien C'est pas le cas là Je veux dire euh... Si, ça a l'air d'aller quoi Comme on me dit, il fait frais la nuit Mais enfin bon, tu peux te balader en slip demain toute la journée quoi Et euh... glaciers Bon... Moi je pense que c'est un jeu politique Oui je suis passé à coté d'une herbe rouge, j'ai vraiment fait ça Je suis passé à coté d'une euh... What ? Je trouve un thug Euh non mais... Descendre là en tête Hop, comme ça Oh, je fais le thug là, je suis tombé euh... Je suis tombé un peu bas là Là il faut remonter un peu haut A moins qu'on ait un point de vue imprenable sur une arche Je peux encore descendre là Ah oui, d'accord c'est pas immergé Oh... J'ai couvert la plage de pattes noires Alors ça fait plaisir Ou alors j'aime, je like Euh... je partage Je mets un pouce bleu hein Comme sur les vidéos de Gish Shade Mec, c'est pas du tout un appel à... Nan, pas du tout, y'a aucune incitation A mettre du pouce bleu Euh... Cool Cool Euh... Même petite plage Et vous voyez là, on part directement sur en mode euh... En mode petit glaçon quoi Ce qui ne devrait pas être le cas normalement Mais bon S'il veut le jeu hein Moi je sais pas... Ils ont taillé un petit escalier de pierre quand même ici On dirait l'escalier de la forge du ciel Toutes les références à Elder Scroll Tant ce let's play de Gishé d'incroyable C'est fou It's amazing, certains diraient même Euh... Ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé J'ai toujours mon vélo Ouais C'est bon Bah d'ailleurs je peux remonter dessus là hein Plus fleur violette hein La tête d'un lama ce caillou en fait Non bref Euh... go Go petit vélo Et ben c'est grand si vous voulez mon avis Oh J'suis obligé de le prendre c'est trop gratuit quoi Y'avait 6 Lubigène qui se baladaient là comme ça sous mon nez J'suis un peu obligé de les prendre Ouh... 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 Position à conforter On est venu pas qu'on peut tomber là dedans hein Non c'est bon Ok On peut pas tomber là Euh... Y'a une histoire de caverne là hein Voilà Oh une arche naturelle Oh une arche naturelle Oh c'est parti L'arche de Vilmar Allez Euh... Craft de la toile hein Paf Eh ben on fait des quêtes pendant ce temps là Voilà On pèse dans le game Voilà c'est tout ce que j'ai à dire moi On a l'air comme ça de se balader de rien faire En fait on... On remplit... On remplit la quête quoi Et y'a vélo Euh... Ok On va continuer à... Allonger les bordures de la map Le plus possible Alors attendez J'ai réalisé une toile J'fais une sauvegarde Ah j'ai oublié de lancer un chrono Bon bon bah écoutez Cet épisode sera trop long comme le précédent Et puis voilà Je vais essayer de veiller Je pense que... Je pense qu'encore 10 minutes et on est bien Je peux sauter en vélo Ohlala mais on est vraiment une thug hein On joue vraiment une thug hein C'est pas... C'est pas déconnant quoi On a l'air de pouvoir monter là Oh ça a une tête à pouvoir être monté ça Oh ça 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 se monte hein Non mais... Allez excuse moi Petit bonhomme Ça ça a une tête à... Oh... Oh fais pas genre Fais pas... Oh le mur invisible Où est la lightbox de l'enfer ? Attends tu l'as fait... Mais attends on peut... J'ai même pas besoin de sauter dessus pour monter là Pourquoi je peux pas ? Mais c'est quoi le problème de ce jeu ? Mais ce jeu a des problèmes Je reste zen Ah je vous jure je reste zen Non mais je pense qu'il faut être serein Ah on a retrouvé euh... La gorge euh... Deux fois Ah c'est cool Euh... Très bien Le slide jusqu'en bas ça on sait On s'en croit un peu mais... On va pas voir s'il y a des trucs ou des machins qui traînent autour Ou alors si on n'aurait pas notre dernière source ici Ok on peut pas aller plus loin On me ramise Très bien On sera passé On aura vu Tac Et non Je suis un crête hein Je veux pas faire les choses correctement C'est chaud Je suis contrarié hein Vous comprenez hein Un endroit qui ressemble à un endroit où on peut monter Accessible Et en fait non Et en fait le jeu juste il me dit non Wow 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 Je crois que ma dernière sauvegarde elle est longue Ah ça va faire euh... C'était quoi ? C'était Skyrim ? C'était Fallout qui nous faisait la même pendant une époque Qui bourrait sur le pros et qui finissait par crash au bout d'une demi-heure 45 minutes de... C'était quand même le gros style quoi D'accord et après on arrive par ici Et donc sur ces montagnes de Sebor il n'y a pas moyen de monter Autre que par La montgolfière Sur laquelle évidemment on ne peut pas monter Puisqu'on ne va pas trouver de clients visiblement Going too fast hein Là c'est une tout furigus Bah c'est très bien on a fait le... Écoutez on a fait le... On a fait le tour là hein Là on est revenu au point de départ On est pas mal Donc maintenant on peut commencer à trancher dans le... Dans le gras de... D'Eryfland Donc quand je dis travailler dans le gras C'est trouver de la civilisation Et aller embrouiller les gens En leur en disant Gentiment Bah tu veux quoi toi ? Tu veux quoi ? Voilà quoi C'est d'être sympa un peu On peut pas monter entre ce caillou hein Ce serait parfait hein Parce que ça a l'air d'être le point le plus haut après Non ils feront pas de parcours là dessus Ah j'y crois pas J'y crois pas Je suis sûrement en train de passer à côté d'un truc incroyable Mais j'y crois pas J'y crois plus Ok donc c'est parti Le lot de mouettes Il te fait plus du sur place C'est bien ça ça a déjà été réparé au moins J'ai l'impression que le jet est plus fluide hein Pour faire la capture tout ça Wow On s'arrête ici On fait une sauvegarde On prend le vélo C'est probablement là qu'il va se terminer l'épisode J'essaie de couper un maximum à gauche Laisse moi couper Ouais c'est bon ça passe A few moments later C'est vrai qu'on peut sauter en vélo Et bah ouais Ça me parait très bien comme endroit très joli D'accord avec des gens très perchés Non excuse moi Descends de là Je vais y arriver On refait une sauvegarde Ah mais c'est eux qui me faisaient planter là Où j'entends tailler Skyrim tout ça tout ça Oh bah dis que je te t'aime Ça fait une petite prière D'accord Vous voyez quoi ? Je peux voir tout Et à ce moment Je te vois Je te vois Je te vois tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Qu'est-ce que tu n'as pas encore utilisé Alors Euh Euh Si tu me dis que mon destin C'est de devenir l'élu de ta divinité Et de lui refiler tout mon pognon Alors devenir son élu Il a pris les restants de mes jours Dans des vêtements crades Tout ça Comme une clocharde sur de la pierre froide Je veux bien Mais te donner tout mon pognon Tu peux mourir Euh Dites-moi en plus Je vois doute Tu me demandes parfois si tu as choisi le droit Là c'est ce que je me dis à chaque fois que je quitte le chemin quoi Euh Ok c'est faux Ok cool Ouais j'ai rencontré les mécroutes Ahhhh D'accord Ouais Ah non Il y en a suffisamment de taille pour tout le monde D'accord Oh wow C'est Tivine. Un seul splash sur un seul litre va faire. Vous devez d'abord avoir accès à leurs ranks si vous n'avez pas déjà. Ça peut être difficile, mais Tiam est avec vous. Je suis déjà membre, hein? Je vois. Je ne vais pas me demander comment, ou sur les sins que vous avez commetté. Vous êtes un enfant de Tiam, maintenant. Tu vas prendre le vile enfant? Que de péché j'ai commis? J'ai retrouvé la bague d'un mec. Un type, il a perdu un objet. J'ai retrouvé son objet. C'est péché. Aidez ton prochain. Ma fille, c'est un péché. Heu, que fait cette antidote? Vous ne l'avez pas besoin. Pour que c'est une commande de Tiam. Elle l'a envoyé à moi directement. Ce n'est pas notre place de la question. Alors si. Donc va te faire foutre. Au revoir. Au revoir. On voit le discours de t'as pas discuté un ordre. Esclave. Chien. Chère déesse créatrice des rivières, des plantes et des collines. Gardienne de la pierre, du vent et de la flamme. Déniez à accepter notre très humble offrande cultivée et cueillie avec un respect éternel pour vos créations et leur bien-être. Alors tu me les pètes. Heu. Je ne sais pas s'il faudra. Alors ce sera la quête qu'on fera en dernier je pense. Parce que moi je dis que c'est la quête qui sent les embouilles. Mais les vraies embouilles. Ok. Je vais check qui te fait. Tiens. Regarde. Tiens. 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 Parleur, le stereotype. Je trouve qu'on se voit. Continue notre promenade. J'avais vu une ferme tout ça, tout ça, tout ça. Moi je voudrais voir la ferme. J'ai parlé un PNJ, j'ai pas sauvegardé. Step. n'importe quoi, stop oh la la la, vite on sauvegarde grimper à bord, cool alors maintenant par contre si je veux retourner à Nava j'avoue c'est la vraie misère si je veux retourner à Nava là pour vendre mes toiles c'est un peu pas très très beaucoup idolo il me ferme pas attend je vais prendre le champignon qui est là il me ferme pas ouais j'avais eu une ferme, elle est peut être plus bas c'est là où il y avait du pochaflore c'est probablement plus bas c'est là oh 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 yes ok cool il faut faire le tour ok à nouveau pareil les fps sont partis en vacances ça peut prendre pas on est content on les remercie de passer, c'est gentil d'avoir pensé euh oui on passe par là puisqu'on peut pas sauter par dessus hop j'te peux être cotivré je t'envole deux même oh t'en a pas besoin pousse en dehors de tes murs oh tu cultives des trucs bizarres toi ferme de Thomas on va alors j'suis pas sûr que Thomas ça s'écrive comme ça mais bon t'as une tête à être défoncé au t'es des rêves encore et là il y a Asim euh minovette de Fetcher et que le aide de Rosner ok pour voir c'est la bifa quoi c'est ce que le mec essaye de nous dire je peux passer derrière toi comme un vieux sac et genre j'en ai rien à faire de ta vie cool je peux te voler tout ce que tu possèdes et surtout tes bougies cool ah je me disais il y a un problème il y a un problème je sentais le décor un peu haut là ok qu'est-ce que ça dit mémoire d'un capitaine Clara Stone tout le monde craignait que je perde la vie durant mon expédition j'étais conscient que la chose pouvait arriver sans avoir de véritable notion de ce que signifiait la mort tout me semblait assez similaire à l'époque je pouvais demeurer à l'indo en me sentant désespérément limité et asphyxié ou bien partir explorer le monde au risque de chavirer ou de contracter une maladie inconnue c'est dit qu'une fois devenu beaucoup plus vieux euh après avoir appris à connaître la mère et après avoir rencontré d'autres jeunes motivés que j'ai finalement commencé à comprendre la dangereuse réalité de ma première mission je réalise aujourd'hui pourquoi tout le monde était anxieux à l'idée de mon départ deux membres de mon équipage ont péri au cours de ce voyage je suis rentré chez moi quatre ans plus tard et je n'y suis resté qu'une semaine avant de reprendre la mère mon oncle est décédé à peine trois semaines plus tard je chérie encore plus mes aventures désormais à l'idée des souffrances qu'a enduré mon oncle afin de me permettre de partir je ne regrette en rien mes voyages mais je serai éternellement reconnaissant envers ceux qui m'ont aimé et qui ont fait de leur mieux pour s'assurer que je revienne sain et sauf alors à première vue c'était l'histoire de Clara Stone donc si c'est l'histoire de Clara Stone ils ont oublié de tout mettre au féminin et ils ont oublié un mot dans la traduction française monde de feignants c'est une catastrophe Bonjour 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 Donc ce n'est pas elle, vous laissez-moi savoir si vous voyez quelqu'un qui se passe avec une bouteille de fruits, ok ? Bonsoir de chatte ! A bientôt !